Casablanca c'est un exemple unique dans le monde, dans la planète, d'avoir une telle concentration de bâtiments d'attente d'une même époque. Je m'appelle Philippe, je suis architecte et je vis au Maroc depuis près de 30 ans et à Casa depuis dizaines d'années et je suis un peu passionné par cette ville. Les premiers bâtiments ici dans le centre-ville datent de 1917, après 1915-1917, mais c'est une ville qui a explosé en l'espace de 10-15 ans. On va aller voir ce bâtiment-là, couronné du dôme en zélige. Toute la façade qui ondule, les ondulations qu'on voit et qui sont mises en valeur par les carreaux de céramique colorés. Alors ici, rien que sur ce hall d'entrée, on retrouve tout le savoir-faire des artisans de l'époque. Ça, par exemple, ça, c'est magnifique. Ces choses-là ici, ce sont des mosaïques et celle-là, c'est du vert et derrière, c'est la feuille d'or. C'est de l'or, c'est de la feuille d'or. Et c'est très, très sympa parce que selon l'ensoleillement, quand tu descends l'escalier, ça scintille. Tu sens que les gars qui ont travaillé ici à l'époque, ils ont travaillé avec amour. Et moi, ça m'émeut. Je vais te montrer un autre beau portail, un des plus beaux portails de Casablanca, probablement, c'est celui-là. C'est une œuvre d'art. Il y a un travail sur ce portail phénoménal. Cet acier s'entoure autour de ce carré-là, comme une plante, comme un lierre. Et puis cet assemblage-là, moi, je le vois bien réalisé en bois, mais dans l'acier, c'est diabolique, quoi. On pourrait s'arrêter devant chaque bâtiment. On tourne la tête, il y a celui-là. Vous regardez là-bas, il y a celui-là. Et c'est sympa, tu vois, comment les mecs, ils se sont éclatés, quoi. Tu vois, c'est un bâtiment qui, aujourd'hui, appartient à une société d'assurance. Ce sont des gens qui ont de l'argent, donc ça leur permet de bien conserver l'immeuble et de l'entretenir. Ce qui n'est malheureusement pas le cas des autres bâtiments qui appartiennent à différents en particulier parce qu'il y a des problèmes de trésorerie. Et donc celui-là, c'était pour une compagnie maritime. C'est tout sur le thème du coquillage. Sous les engorbellements à l'angle, ils ont mis une encre de marine. Ici, on ne parle pas d'art déco. On parle vraiment de néo-moresque. On voit les chapiteaux des petites colonnes qui sont typiquement andalouses et propres à l'architecture marocaine. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est chargé d'histoire et on le sent. Ça, c'était un des bâtiments probablement les plus modernes à l'époque. 10 130, il date celui-là. Et il était doté du confort qui n'existait pas à Paris, par exemple, à l'époque. Il y avait ici, bon, de chaque appartement, chauffage central, vide-ordure, des appartements très, très lumineux. Ça, c'est le palier type. C'est rigoureusement travaillé dans les axes. Les portes sont dans les axes. C'est un travail, c'est diabolique. Et quand je vois ces exécutions de colonnes qui partent du rez-de-chaussée et qui vont jusqu'au huitième étage, il n'y a pas un millimètre de fausse-à-plomb. Je ne sais pas comment les gars y faisaient. Voilà un appartement qui est resté encore un peu, qui est encore relativement préservé. Il y avait des belles hauteurs sous plafond de 3,60 mètres, des grandes baies vitrées. Voilà, avec une belle vue sur les palmiers. J'entendais dire qu'il y avait une composition, une demande des placements du centre-ville de Casablanca au patrimoine mondial de l'UNESCO parce que c'est unique au monde. Chaque élément, chaque chose, c'est un recueil d'architecture. Chaque chose. ... ... ... Sous-titrage FR ?